La Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue est célébrée chaque année le 26 juin. Le but étant de renforcer l'action et la coopération en vue de parvenir à un monde sans toxicomanie. Pour cette année, la sensibilisation porte sur l'importance de traiter les personnes qui consomment les drogues avec respect et empathie, mais aussi de donner la priorité à la prévention et de faire preuve de compassion. Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, la Côte d'Ivoire a abrité du 4 au 5 avril 2023 la première réunion semestrielle de la Fondation Bill et Melinda Gates, occasion par le ministre de la Santé Pierre Demba de lever un coin de voile sur la consommation du tabagisme. Il a indiqué que la Côte d'Ivoire enregistre 6 000 décès par an. Selon l'enquête MIG 5 a-t-il dit, le taux de fumeurs régulier est d'environ 17% chez les hommes et 0,6% chez les femmes adultes. La prévalence chez les jeunes de 13 à 15 ans était de 13,7% selon l'enquête 2019.